Gio les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FC24 et pour parler un petit peu de cette dernière mise à jour qu'a subi le jeu, du coup je crois que c'est la mise à jour 11, si je dis pas de bêtises donc c'est censé être la mise à jour du printemps, et on va voir ce que ça a changé pour le mode Club Pro parce que pour une fois une mise à jour impacte le mode Club Pro, et oui, ils savent le faire apparemment, il était temps du coup ça va impacter un petit peu la jouabilité et tout ce qui est style de jeu, vous verrez qu'il y en a qui ont été réduits et d'autres qui ont été augmentés, donc ça on va voir, et il y a également quelques petites fonctionnalités au niveau des bots qui ont été ajustés donc voilà, juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à la liker, à partager et surtout à vous abonner ça me ferait super plaisir, je vois qu'en ce moment vous êtes chaud, donc c'est cool, on va continuer comme ça donc je me suis dit que ça allait être intéressant peut-être de vous informer pour ceux qui n'ont pas suivi mais du coup ce que cette mise à jour a changé, donc on est parti du coup pour les styles de jeu on va commencer avec ça, style de jeu et style de jeu plus, donc c'est tout ce qui améliore votre joueur on va dire sur le terrain et qui vous fait avoir un plus, voilà donc on va commencer avec Tiki Taka, Tiki Taka ils ont réduit la précision de la qualité des passes en contrôle donc Tiki Taka c'était tout ce qui était passant une touche de balle souvent ça faisait la différence devant la surface de réparation, donc ils ont dit que ça avait réduit un petit peu la précision parce qu'apparemment c'était abusé, c'est vrai qu'il a été très cool ce style de jeu moi là depuis un certain temps je ne l'utilisais plus, du coup je ne sais pas vraiment si ça a vraiment impacté tant que ça mais en tout cas même sans pour le moment je n'ai pas trop de problème au niveau des passes en touche donc à voir, on a également pas sans profondeur, donc là ils ont diminué la précision des passes appuyées c'est vrai que ça par contre je l'utilise pas sans profondeur c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins fort qu'avant et du coup un petit peu moins précis mais voilà, je n'ai pas ressenti tant que ça d'erreur à ce niveau là on a également du coup pas sans profondeur mais cette fois en plus, là ils ont augmenté la précision des passes appuyées donc ça c'est assez cool, si vous le mettez en style de jeu plus on ressentira une grande différence comparée à avant donc ça voilà au niveau de la lutte, donc lutte c'était plutôt pour l'aspect défensif pour un petit peu bouger les attaquants, pour les milieux défensifs et les défenseurs centraux c'est cool du coup là ils auraient réduit la vitesse maximum lors de la lutte avec accélération donc ça je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire je pense qu'il faut le voir in game pour voir vraiment ce que ça a changé mais en tout cas il y a un petit changement à ce niveau à voir s'il est majeur ou pas on a aussi résiste au pressing du coup ça par contre il était incroyable ce style de jeu je l'utilisais en tant que milieu offensif que ce soit en étant petit ou grand donc en étant lenti ou explosif et c'est vrai que ça faisait une grande différence c'était compliqué de me prendre le ballon j'avais juste à appuyer sur L2 en fait pour protéger mon ballon et quasiment impossible de me passer devant c'était un petit peu abusé on ne va pas se mentir donc ils ont réduit l'efficacité des écrans du coup l'écran c'est protéger sa balle avec le ballon donc ça à la rigueur je peux comprendre beaucoup d'entre nous l'utilisait résiste au pressing plus par contre là ils ont augmenté l'efficacité des écrans et de l'attribut force pendant un écran donc ça va vraiment se ressentir si on est en style de jeu plus mais bon après le truc c'est que c'est pas primordial de mettre ça dans un style de jeu plus il vaut mieux largement mettre des atouts en passe en tout cas pour moi qui est un milieu que mettre résiste au pressing plus après à voir si maintenant c'est beaucoup plus intéressant de mettre ça et peut-être l'allier à passe en profondeur plus qui lui aussi a été amélioré il faudrait faire des tests là dessus on a aussi passe longue et passe longue plus là ils ont diminué la précision des centres surtout donc c'est pas vraiment des passes mais c'est surtout des centres parce que c'est vrai que même quand on appuie sur carré sur le côté ça centre et du coup ça active quand même passe longue plus et vous avez du coup une augmentation de réussite là dessus et du coup ils auraient réduit ça de ce que j'ai testé c'est vrai que c'est beaucoup moins précis les centres ça je l'ai ressenti après voilà on va dire qu'avant il y en avait 8 sur 10 qui arrivaient à destination quand il n'y avait personne là on va dire qu'on tourne à 6 sur 10 je dirais si on vise un minimum bien franchement il n'y a pas de soucis à se faire donc ça ça va ensuite on a encore une augmentation c'est pour les têtes puissantes cette fois-ci on a une augmentation de la vitesse du ballon sur les têtes puissantes basses donc je pense que ça doit être quand on met une tête à mi-hauteur et pas forcément en l'air on a une plus grande force ça paraît un peu logique parce que du coup quand on va la chercher trop c'est dur de mettre de la force alors que quand c'est assez bas sur notre centre de gravité je pense qu'on a plus de force en tout cas à voir si ça se voit je n'ai pas ressenti ça en tout cas on n'a pas mis tant de tête que ça aussi donc il faudrait tester pour voir ce qu'il en est ensuite pour les coups de pied arrêtés réduction de la longueur de ligne de prévisualisation sur les coups de pied arrêtés le style de jeu pour les coups francs il marche toujours autant je ne sais pas si vous savez mais il est très cheaté moi je l'ai activé en tant qu'il est offensif comme je tire les coups francs et c'est trop facile en fait vous avez juste à viser un minimum vous faites tout le temps la même chose et ça rentre tout le temps si vous arrivez à mettre la même force donc voilà très cheaté est-ce qu'ils auraient dû un petit peu le réduire je pense en plus il n'y a même pas besoin de le mettre en style de jeu plus et d'avoir de grandes stats vous le mettez en style de jeu normal et c'est déjà parfait en fait il n'y a rien à mettre de plus en fait maintenant que j'y pense réduction de la longueur de la ligne ouais en fait la ligne qui nous permet de viser elle est moins longue ok ouais mais après franchement si on suit à peu près la même trajectoire et la même courbe qu'on avait avant franchement les gars ne vous inquiétez pas là dessus ça rentre puis il y a d'autres styles de jeu qui ont subi un ajustement mais cette fois-ci c'est significatif donc là ils ont vraiment réduit ou augmenté vraiment beaucoup on commence par tête puissante plus réduction de la vitesse du ballon sur des têtes puissantes moyenne à élever donc ouais là je pense que c'est quand vraiment va le chercher en l'air le ballon ou alors qu'on est à mi-hauteur comme c'est indiqué donc réduction de la vitesse du ballon c'est vrai que tête puissante plus c'était très 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 cheaté nous on avait un attaquant qui est très grand et qui avait du coup duel aérien plus et tête puissante plus je peux vous dire qu'il marquait quasiment à tous les coups ou alors c'était très dangereux pour le gardien donc là je suis d'accord à ce niveau-là qu'il fallait réduire ça parce que c'était plus possible il n'y avait vraiment que des centres en fait dans le jeu il y en a encore beaucoup ça passe beaucoup c'est pas parce qu'ils ont réduit ça que les gens ne vont plus entrer ils savent que c'est méta ils savent que ça passe ils ne se cassent pas la tête ils vont sur le côté ils se centrent nous on essaie de le faire mais pas tout le temps en fait on essaie de varier après voilà à voir ensuite infatigable et infatigable plus donc ça ça a été réduit du coup réduction de la récupération d'endurance à mi-temps et en prolongation c'est vrai qu'on reprenait beaucoup d'énergie même moi en tant que milieu j'avais mis ce style de jeu à un moment donné et ça me servait énormément donc là apparemment ils ont vraiment réduit à ce niveau-là compréhensible à ce niveau-là un petit peu un petit changement ensuite duel aérien plus les gars l'avant-dernier donc réduction de la hauteur de la détente dans la course ce qui inclut également la hauteur de la détente en mouvement donc là ça va être le fait de sauter beaucoup plus haut vous l'avez compris ça aussi je suis d'accord comme je vous ai dit on avait un grand attaquant et lui du coup sa spécialité c'était d'avoir duel aérien et peut-être puissante plus et il sautait vraiment très haut je crois qu'il a en fait 1m97 et il me semble qu'il avait 80 en détente donc c'est énorme pour un mec de 1m97 et vraiment il prenait tous les duels en fait j'avais juste à faire un centre L1 vous savez pour mettre un centre vraiment en hauteur comme une chandelle un petit peu une louche et il les prenait tout le temps en fait tant qu'il est plus grand que le défenseur et en plus avoir duel aérien plus c'était vraiment trop facile je suis d'accord là dessus il fallait vraiment le réduire j'espère que ça va un petit peu changer cette méta qui est centrée tout le temps surtout lors des tournois ça c'est vraiment horrible donc j'espère que ça va changer à ce niveau là grâce à ça en tout cas c'est cool qu'il ait réduit et enfin les gars le dernier ça va m'impacter à moi directement tir puissant et tir puissant plus réduction de la vitesse du ballon sur les tirs puissants je sais pas si vous avez vu sur TikTok n'hésitez pas allez me suivre si c'est pas le cas Jeff Reyes vous allez voir je vous avais fait une petite compilation tir puissant que j'avais que j'avais fait du coup durant ces dernières semaines et je l'ai également mis en short sur Youtube je crois de toute façon vous voyez aussi sur les best-of j'en faisais beaucoup j'adore quand la balle me revenait dessus et du coup je pouvais frapper et ça pouvait vraiment débloquer le match après c'est vrai que ça allait très 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 vite surtout en tir puissant plus moi je dois en tir puissant plus en ce moment donc c'était compliqué pour le gardien de l'arrêter en fait si ça a été cadré c'était quasiment tout le temps but donc ils ont réduit la vitesse est-ce que ça va faire que le gardien arrête plus de tir puissant je pense mais est-ce que c'est toujours aussi fort ça c'est à voir parce que je pense vraiment qu'en plus en fait ça se déclenche directement du coup c'est très compliqué pour le gardien dans tous les cas même si ça a été un petit peu réduit mais compréhensible à ce niveau-là un petit peu un changement parce que c'est vrai que ça allait très vite ensuite les gars du coup on a des changements apportés à l'IA du coup les bots les athlétias sont plus susceptibles d'effectuer des frappes en fonction de leur style de jeu respectif le cas échéant ça à voir si par exemple on a un bot attaquant est-ce qu'il prend la décision de tirer c'est vrai qu'ils font pas souvent à part si on leur demande en appuyant sur rond donc vraiment à voir les athlètes dotés d'un attribut calme faible sont plus susceptibles de commettre des erreurs sous pression ok ça c'est compréhensif parce que vraiment quand on presse les bots je sais pas pour vous en tout cas les défenseurs c'est quasiment possible de leur récupérer la balle on dirait qu'ils ont un sang-froid dingue et qu'ils peuvent jouer au Real ou au Barça sans problème donc c'était un petit peu abusé à ce niveau-là moi je pense que quand on presse bien et qu'il est dans une situation où il peut pas sortir c'est normal qu'il perde la balle c'est du foot il faut rester il faut rester correct à ce niveau-là donc ça je suis content j'espère vraiment que ça va se ressentir parce que ouais c'était un petit peu abusé en fait ça servait à rien de presser il fallait juste attendre en défense que le ballon arrive à de vrais joueurs pour le récupérer c'était pas possible de le récupérer et un bot donc j'espère que ça va se voir et que ça va se ressentir je vous ferai un retour là-dessus en tout cas et du coup ouais mon ressenti personnel pour un petit peu conclure cette vague assez longue de nouveautés au niveau des styles de jeu et des bots donc pour moi depuis que j'ai rejoué en fait j'avais du coup le MOC que je vous ai proposé le petit je le jouais c'était incroyable parce qu'en fait c'était dans la méta je pouvais jouer vite rapidement et du coup j'étais agile pour me sortir d'à peu près toutes les situations et jouer dans les petits espaces correctement grâce à pas sans profondeur pas ce temps de plus etc etc j'avais notamment aussi rapide et ça s'appelle ouais full et rapide je l'avais en plus donc ça c'était énorme mais j'ai l'impression que depuis cette mise à jour ça a vraiment changé ça au niveau du gameplay il faut vraiment être grand j'ai l'impression maintenant pour être rapide parce que tous les grands joueurs contre qui je suis tombé donc qui ont je pense la course l'NT donc celle d'Aland pour ceux qui savent pas mais je me faisais vraiment dépasser et vraiment ils étaient beaucoup plus rapides et plus puissants que moi j'avais l'impression juste s'ils perdaient pas la balle je pouvais pas leur récupérer donc voilà il fallait la perte seule en tirant ou en ratant une passe mais impossible de la récupérer impossible de les rattraper donc vraiment très compliqué donc je me suis dit vas-y je reteste du coup le mieux offensif que j'avais avant le lenti le grand et alors là époustouflant j'ai l'impression d'être vraiment au dessus de tout le monde plus rapide plus vif pourtant un petit on peut se dire que c'est c'est meilleur au niveau des frappes aussi c'était catastrophique le petit après les mises à jour donc voilà j'ai récupéré celui-là avec tir puce en plus j'en ai pas fait beaucoup donc je pourrais vraiment pas vous dire si c'est toujours aussi bien qu'avant mais en tout cas je préfère largement dans un tir puce en plus qu'une enroulée qui ne passe plus du tout et sans force voilà après c'est mon ressenti en tant que milieu à voir comment ça évolue sur les futures semaines si on fait des tournois ou quoi que ce soit il faudrait vraiment que je vois là parce qu'on sera dans le dur là on est en train de remonter les divisions donc je peux pas trop voir les adversaires sont pas tout le temps très forts donc voilà les gars c'était mon ressenti à vous de me dire ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez aimé la vidéo et surtout qu'est-ce que vous pensez de ces changements et comment vous les ressentez in-game j'attends vos retours est-ce que vous pensez comme moi que les grands joueurs sont maintenant meilleurs que les petits alors c'était le contraire avant j'ai l'impression vraiment compliqué de suivre Yael là-dessus mais en tout cas dites-moi votre ressenti ça m'intéresse vraiment voir si on partage le même avis merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici en tout cas les gars ça me fait super plaisir cet engouement qui est en ce moment sur la chaîne abonnez-vous likez et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis et moi je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501